Good morning business, French Tech. A 6h43, la French Tech, on va beaucoup challenger la French Tech ce matin parce que vous savez qu'on est à la croisée des chemins, peut-être une crise aussi grave que mars 2000. On recevra tout à l'heure d'ailleurs Alexandre Mars, Octave Clava aussi à 8h15 et nous sommes pour le moment avec vous Andrea Bonapersona. Vous êtes aussi une figure de la Tech, un serial entrepreneur et vous nous présentez ce matin votre nouvelle aventure, ça s'appelle Trendex et ça permet effectivement d'acheter des petits morceaux de Karim Benzema ou autres personnalités, de miser sur eux en fait. On va vous challenger parce que... Avec plaisir. C'est, qu'est-ce qu'on achète exactement ? Est-ce que c'est du pari ? Est-ce que c'est de la spéculation ? En quoi consiste en fait l'acquisition d'un token chez vous ? Alors l'idée d'être index ça vient du fait qu'on ne mise que sur soi-même. Finalement on travaille tous les jours pour nous-mêmes, on est dans une société très individualiste et ce serait exceptionnel si on pouvait aussi diversifier en fait notre risque en misant sur le succès des autres. Ce serait un monde beaucoup plus juste et si on pouvait à travers ça en plus financer des carrières et aider des jeunes qui peut-être ont un talent mais n'ont pas les moyens de réussir, on aurait bouclé la boucle et on aurait créé une situation qui est positive pour tout le monde. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on crée un jumeau numérique, concrètement une copie numérique d'un talent, ça peut être un footballeur, un artiste de musique ou un joueur de basket par exemple, qui est particulièrement talentueux. Et on va le diviser en un certain nombre de parts, un certain nombre de tokens qui ont quantité limitée. Donc par exemple Karim Benzema va être divisé en 10 000 tokens et puis si vous achetez 100 tokens vous avez 1% de Karim Benzema. Ce token là va avoir une valeur qui va fluctuer en fonction de la performance de Karim parce que nous ce qu'on a c'est des algorithmes qui vont mesurer tous les jours la performance terrain et la performance de popularité du talent. Et grâce à ça on va avoir des indicateurs réels qui vont nous permettre de dire si Karim effectivement il a une tendance plutôt haussière ou baissière et faire des choix en fonction de ça. C'est un mélange entre LinkedIn et Sora. Karim Benzema ça lui rapporte quoi lui ? Alors Karim Benzema c'est particulier parce qu'il a investi chez nous donc ça devient un actionnaire de la société. Mais en tant que quand on achète des parts de Karim Benzema ou de Jean-Paul Dupont, si on mise sur sa carrière, ça lui rapporte quoi à lui ? Il y a un revenue share, donc un partage de revenus qui est fait avec les talents qui sont sur la plateforme et qui est notamment fléché sur les jeunes talents. Sur des jeunes talents par exemple qui sont en équipe de France 817, en centre de formation au PSG, on a plusieurs talents comme ça auxquels on arrive à fournir un complément de revenu conséquent et qui leur permet de se concentrer sur leur carrière et d'être mieux financé et de mieux réussir. Anthony ? Oui alors je me mets du point de vue de l'investisseur si j'ai acheté effectivement le pied droit de Karim Benzema. Ou d'un futur talent c'est peut-être plus. Ou d'un futur talent effectivement et derrière je veux le revendre. Enfin comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une forme de liquidité ? Ces tokens c'est quoi ? C'est des NFT et si je les revends et que je fais une plus-value, c'est imposé à la flat tax ? Enfin comment est-ce que ça fonctionne ? C'est quoi en fait que j'achète concrètement ? Alors concrètement ce qu'on achète c'est un token utilitaire qui a une utilité dans notre système. On a créé un système qui est un jeu basé sur la performance des talents. Il y a aussi un jeu derrière. Voilà exactement. Oui parce que si vous êtes fan de foot vous aimez le jeu, vous n'aimez pas forcément l'investissement. On essaie de créer quelque chose qui soit autant passion qu'investissement. On essaie de créer une expérience qui soit fluide et qui soit profitable pour les utilisateurs. Et surtout on crée une expérience quotidienne. Si vous investissez dans un footballeur quand il a 17 ans, vous n'avez pas envie d'attendre 10 ans que votre token monte. Nous on va créer une expérience quotidienne et tous les jours on va mesurer la performance et on va vous permettre de gagner des prix si vous choisissez les bons talents et s'ils évoluent dans le bon sens. Est-ce que si on achète un bout de pied d'un futur talent du PSG, en fait on n'achète rien ? On achète du vent. En fait on achète juste la valeur que vont donner d'autres acheteurs potentiels sur ce token. Est-ce que c'est pas... Pas du tout. On achète de la rareté. Nous on crée une certaine quantité de tokens pour Karim Benzema. Karim Benzema a 70 millions de followers. 10 000 tokens ça n'en fait pas assez pour tout le monde. Donc on crée un jeu de rareté et de demande. Si vous regardez les crypto-monnaies, c'est à peu près la même mécanique. Simplement derrière les crypto-monnaies le fondement est assez vague. Ici on a un vrai fondement. On a un être humain qui a des vraies performances, qui est le ballon d'or, qui est le plus grand sportif du plus grand sport du monde. Mais j'ai le droit à rien de la fortune de Karim Benzema en vrai. C'est pas très important. Ce qu'on a droit c'est d'avoir une part unique dans sa carrière de ce token qui représente une part unique de sa performance. Ce token du coup c'est quoi ? C'est un NFT et derrière ce jeu de revend c'est quoi en fait ? C'est un jeton fongible. C'est pas un NFT. Un NFT ça va être plutôt une carte par exemple, qui va être différente et unique à chaque fois. Là c'est un jeton fongible, donc tous les jetons sont égaux. Mais par contre ce qui est important c'est qu'ils sont rares. Donc je peux en acheter 100, je peux en acheter 10, je peux en acheter 50, je peux en revendre d'un. Je peux faire une plus-value éventuelle. C'est liquide. C'est complètement liquide. Ça s'échange entre utilisateurs. Est-ce que je peux l'avoir sur ma clé Ledger et l'échanger à quelqu'un ? A terme ce sera possible. Mais du coup je reviens à la partie imposition parce que du coup c'est quoi ? C'est considéré comme une action ? C'est imposé à temps ? C'est pas considéré comme une action. Aujourd'hui c'est un token utilitaire. Il y a une définition là-dedans qui a une utilité dans notre système. Et effectivement s'il y a plus-value, il y a une imposition qui est faite en fonction de... Je sens que l'or est très sceptique à ma voix. Mais non mais parce que je me dis, parce que déjà je comprends, sincèrement je ne comprends pas tout. Et après je me dis qu'est-ce que l'AMF elle comprend à votre business ? Et qu'est-ce qu'elle dit justement sur, en fait est-ce que c'est une action ? Est-ce que c'est des cryptos ? Elle vous place où exactement ? Déjà on n'est pas une crypto et on n'est pas une action non plus. On n'est pas un produit financier, on ne s'advertise pas en tant que produit financier. Parce qu'il n'y a pas de revenu derrière. Il n'y a pas de revenu, il n'y a pas de dividendes. On n'est pas du tout sur un produit financier, on est sur un token qui vous permet d'acheter quelque chose qui est indexé sur la performance du talent. Et dans un jeu que nous avons créé, vous allez pouvoir utiliser ce token et gagner des compétitions et gagner des prix au quotidien. On va regarder dans un monde virtuel, parce que tout ça est basé sur la confiance de l'ensemble des participants à la plateforme. Vous pouvez appliquer cette phrase à la bourse, à la banque. Non parce qu'à la bourse, quand vous achetez un morceau d'entreprise, vous avez les revenus futurs, vous avez les dividendes. Vous êtes propriétaire d'une vraie entreprise. Oui, mais qui investit dans Tesla aujourd'hui pour les dividendes ? Vous voulez dire qu'on investit dans Elon Musk ? Moi je pense qu'on investit dans Elon Musk. Et alors du coup, aujourd'hui, vous parliez du partage de revenus et du coup, il y a une partie pour l'investisseur, une partie pour le joueur, une partie pour vous, j'imagine, donc quel pourcentage vous prenez ? Et le joueur, est-ce qu'il investit sur lui-même ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'en gros on lui donne des tokens de sa propre personne qui vont grimper en valeur ou vous lui donnez de l'argent ? Non, nous on donne de l'argent pour une simple raison, c'est que si on donne des tokens au talent, en fait on est en train de diluer les investisseurs. Et c'est une très mauvaise idée. On veut que les investisseurs soient protégés, au contraire, on veut qu'il y ait une augmentation. Aujourd'hui, on a 127% d'augmentation moyenne de valeur des tokens. Généralement, quand on introduit un talent, c'est par son sold out en 2 à 3 secondes, et il y a une plus-value de 100 à 150% qui se fait très rapidement. Ensuite, certains talents, on l'a vu par exemple avec Yannis Kaffi, qui est en centre de formation au PSG, ont déjà fait plus de 800% parce qu'il y a un vrai engouement autour du talent. On se dit que c'est peut-être le prochain Mbappé. Et donc forcément, ça attire du monde. Il n'y a pas qu'il y a des footballeurs, il y a aussi des pianistes. On a beaucoup de talents de différents milieux, donc il y en a des talents très connus, comme Karim Benzema, comme Rudy Gobert, qui est une grande star de l'NBA, une grande star aux Etats-Unis. Mais il n'y a pas que des sportifs. Il y a aussi des artistes de musique, il y a Wejden, Kobala, DRK, et puis des moins connus. Il y a aussi une question de revenu passif. Comment vous arrivez à générer du revenu passif avec votre modèle ? Je comprends bien l'explosion de la valeur d'un sportif, mais le revenu passif, je ne vois pas. En fait, le revenu n'est pas vraiment passif, c'est basé sur la performance des tokens. Donc plus le talent va performer, plus il va vous faire gagner des compétitions, et plus on va redistribuer des gains aux détenteurs de tokens. Donc tout ça, c'est basé sur la performance, et ça va être toujours une partie de nos gains, nous en tant que plateforme, qu'on va redistribuer. Pour autant, on ne redistribue pas de l'argent directement, on redistribue des crédits qu'on peut dépenser sur la plateforme. On n'est pas dans un pari, on n'est pas sur un jeu d'argent. Voilà, le monde du futur avec Andrea Bonapersona, Moi, ça m'intéresse toujours, c'est des opportunités d'investissement. Attention quand même, tout investissement est spéculatif, et celui-là en particulier. Merci beaucoup.